Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais Jonas, viens m'aider plutôt que de faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ses romans qui construisent demain, aujourd'hui. On est de retour en Valais. Mais oui, parce qu'ici, il se passe un truc incroyable. C'est le Farinet, c'est une monnaie locale. Vraiment, qui est imprimé pour la région. Et avec ça, tu peux payer, mais que dans la région. On a le droit de lancer sa monnaie comme ça. Moi, je peux lancer le Jonas. Tu gagnes 5 000 Jonas par mois. Le principe, c'est que ce n'est pas des choses de confiance. Il ne faut pas avoir confiance pour que les gens achètent ta monnaie. Mais les gens ont confiance en Jonas, payons. Bien sûr. Mais un truc qui est incroyable avec la monnaie locale, c'est que justement, tu finances là où tu peux acheter des biens, c'est-à-dire que dans la région. Et comme ça, vraiment, tu as une économie locale qui grandit. Donc, plus de camions, plus de transports et un renforcement de l'emploi local. C'est vraiment plein d'avantages. Tu te souviens où j'ai rangé l'argent ? Dans ton fameux coffre-fort. Exactement. Prends un peu d'argent, on va aller acheter des Farinets. Salut David ! Ah, bonjour ! Ça va ? Oui, c'est moi. Enchanté. Enchanté. Jonas. Jonas, enchanté. Exactement. La meilleure place, soleil, pain de seigle, abricot, vin rouge. Bonjour. Bonjour. Oui, j'arrivais à l'office du tourisme et puis aujourd'hui, ils vendent des pique-niques. Avec des produits du terroir. Qu'on peut acheter en Farinets, j'imagine. Bien sûr, on peut les acheter en Farinets. Bon, nous, on n'a que des bêtes francs-suisses. Excuse-nous, donc il faut qu'on aille changer, comme ça, on pourra acheter des abricots. Exactement, ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur ? Suivez-moi. David, salut. Salut Sébastien. Tu vas bien ? Impeccable. Je t'ai amené de la visite. Bonjour. Bonjour. Messieurs, ça va ? On vient changer les Farinets. Alors, j'ai 3 fois 20 francs. Oui, volontiers. Alors, 3 fois 20. 3 fois, volontiers. Alors, 1. Je crois que tu pourrais lui donner 1 de 13 et puis un petit peu de monnaie. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est bien. Oui. Comme ça, je peux te donner 1 de 13. Magnifique. 1,5. Il est beau le 13. Et 1,2. Magnifique. Comment ça se passe si je paye avec un billet de 20 Farinets et qu'on en prend de la monnaie en retour ? Vous avez aussi de la monnaie Farinets ? Alors, il y a des billets qui vont jusqu'à 1, mais pas en dessous. C'est pour ça qu'on appelle ça une monnaie locale et complémentaire, c'est-à-dire qu'elle vient en complément de la monnaie suisse et on va rendre effectivement avec des pièces de 20, 50 centimes. Bon, tout ça, c'est encore un peu mystérieux pour moi, je t'avoue. Tu arrives à nous montrer les coulisses du Farinets ? Bien sûr. On a une réunion de travail justement à midi pour parler un petit peu communication. Un apéro, on appelle ça. Mais si tu veux appeler ça réunion de travail, ça me va très bien. Tu te calmes. Au revoir. Bye bye. Bonne journée. Salut. Bonjour. Je vous amène Marc et Jonas de l'émission Aujourd'hui. Moi j'ai mes Farinets là, c'est le produit fini. Est-ce que vous arrivez à nous raconter par où vous êtes passés avant d'arriver à ce billet qu'on peut aller dépenser dans plusieurs endroits ? Dans combien d'endroits d'ailleurs ? Aujourd'hui on a un réseau d'à peu près 140 prestataires et il faut savoir qu'il y a entre 5 et 10 prestataires qui arrivent chaque semaine pour l'instant. Donc le réseau est en train de grossir assez vite. Quel est l'avantage pour eux d'accepter le Farinets ? Eux l'avantage, il est un avantage promotionnel parce qu'ils peuvent mettre en avant qu'ils consomment local, qu'ils utilisent le Farinets. C'est montrer qu'on veut soutenir notre économie locale. Moi si je vendais des objets et que j'acceptais le Farinets, j'aurais une crainte, c'est de recevoir que des Farinets à la fin du mois et de devoir me débrouiller qu'avec des Farinets parce qu'évidemment que si j'ai un magasin même qui vend des produits locaux, il y a des trucs que je veux acheter ou consommer en dehors du Valet. Alors je pense que c'est une crainte qui est infondée parce que pour l'instant on a à peu près, on va dire, 85 000 Farinets qui sont en circulation sur tout le Valet. Donc il y a peu de chances que ces 85 000 Farinets arrivent chez un seul prestataire. Parce que le but vraiment du Farinets, c'est que le consommateur ait du pouvoir et puisse dire, je te donne à toi commerçant Farinets pour que je m'assure que toi tu le redistribues dans l'économie locale, donc une économie proche, moins polluante, qui utilise moins d'énergie, des ressources locales et vraiment favoriser le local. Donc c'est quand même un pouvoir qu'on donne au consommateur. Disons que l'idée c'est vraiment que le consommateur, enfin je vais faire un jeu de nom, mais il redevienne consomme-acteur de ce qu'il fait. C'est vrai que quand on voit que tu vas dans les grands centres commerciaux et que tu achètes une tomate qui vient d'Espagne ou du Maroc. En fait le producteur régional dépense moins en marketing parce qu'il n'a pas besoin de clamer partout que c'est du Swiss made, il le prouve en acceptant le Farinets. Voilà, c'est un label qui n'a pas besoin d'une structure et d'un organisme de contrôle parce que le contrôle se fait par lui-même à travers la circulation de la monnaie. Qui sont les opposants du Farinets ? Contre qui vous avez dû vous battre ou vous devez vous battre pour faire accepter le Farinets ? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont perçu cette initiative au départ comme quelque chose de protectionniste, comme un espèce de renfermement qui disait « Ah mais ça c'est un truc très valaisant pour les Valaisans ». Après il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt, j'allais dire financier, vu qu'un Farinets ça vaut un franc suisse, le but de cette monnaie c'est vraiment la circularité et puis que ça circule dans des circuits courts et le plus rapidement possible. Donc c'est en tout cas pas de le stocker quelque part et de faire de l'épargne. Et puis du coup ça limite aussi les risques de spéculation. Bon, nous on a des Farinets à dépenser, des haricots à manger, mais merci d'avoir pris un peu de temps. Merci. Où est-ce que tu nous amènes alors ? Alors je vous amène ici au magasin Incheno, c'est une épicerie de produits du terroir et de saison, qui est assez symbolique des échanges qui peuvent se faire entre consommateurs et... Et je peux payer en Farinets ici ? Et bien sûr, tu peux payer en Farinets. C'est la fête. Bonjour ! Bonjour, bienvenue. On peut faire nos courgettes Farinets alors ici ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour Raphaël. Marc, enchanté. Enchanté. Bon, petite sade de tomates ce soir ? Vas-y, fais-toi rêver. Allez, c'est beau ce choix qu'ils ont. Prends de la courgette. Vas-y. Superbe. Un petit gazpacho, non ? Allez, on en voit. Avec des tomates. Parfait. Et voilà. Merci beaucoup. Nos courses pour ce soir. Merci. Et donc, le circuit du Farinets, c'est que nous, on va te payer en Farinets là, mais après, toi, tu vas racheter tes produits aussi en Farinets. Voilà. Les producteurs auront des Farinets et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ces Farinets-là ? Eh bien, eux, ils les réinsèrent dans le circuit. Pour manger eux ou pour leurs loisirs, etc. Exactement. Chez les partenaires qui les acceptent, les restaurants, etc. Si tu vas chez le coiffeur, parce qu'avec l'argent de son salaire, on va chez le coiffeur, tu pourrais payer en Farinets, par exemple ? Je pourrais payer en Farinets, je crois qu'il y a un coiffeur dans la région de Martigny. Oui, voilà, le réseau est quand même relativement dense, mais il doit encore s'étoffer un petit peu. Mais ça prend gentiment, c'est tout frais. C'est une histoire de quelques mois. Deux mois, oui. De deux mois, donc c'est déjà énorme d'avoir tous ces commerces qui jouent le jeu. Alors, 24,65, s'il vous plaît. 24,65, voilà pour toi. 40, merci. D'accord. Et donc, effectivement, tu as les francs-suisses, les Farinets et la monnaie pour... Voilà, pour ma labe, typiquement, je vous dois 15,35, 15 Farinets et 35,00 en France-Suisse. Le côté complémentaire. Très bien, merci beaucoup. Un, deux, trois, épicerie ! Hop, tu vas voir ça. Et pour te montrer la confiance, je te pète encore mes Farinets. Je te suis en piche. Ah bah oui, évidemment. T'as une paire de dames ? Bah ouais. T'as cette assurance avec un paire de dames ? T'as aucune chance, statistiquement. Brunland-Valet ! Bon ! Attends, je vais prendre des Farinets. Ah, c'est une assurance ! Je vais prendre des Farinets. Oh, t'es Farinets. Non, je ne sais pas, t'es pas dans le jeu, ça compte pas. C'est sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site, on trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sur www.nous-aujourd'hui.ch C'était aujourd'hui avec Suisse Energy et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.